Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 30 mars 2022, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, le dragon ne peut pas accoucher, même s'ils essaient de développer des technologies pour permettre à l'homme masculin de pouvoir accoucher, le dragon ne peut pas accoucher. Parce que Dieu a prévu qu'on appelle accouchement ce que lui, il a établi. Et lui, il a établi que l'accouchement, c'est via la femme, c'est pas via l'homme. Même si monsieur et madame sont mariés, alors l'homme, c'est celui qui donne la semence et la femme, elle reçoit. Elle reçoit, elle garde l'enfant pendant neuf mois, neuf mois et demi. Et après, voilà, elle livre ce que Dieu lui a confié. Et après, elle a la responsabilité de nourrir le bébé. Et ensemble, ils élèvent les enfants. Donc, c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Mais on est dans un temps où la technologie bat son plein. Alors, ce ne sera pas surprenant qu'un jour, on entende dire qu'il y a des hommes qui ont conçu. Ce n'est pas surprenant. La vie, elle est pleine, vraiment, de toutes sortes de surprises. Mais ça ne veut pas dire que, si ça arrivait, par exemple, ça ne veut pas dire que l'homme a accouché. Non, non, non. Selon les êtres humains, ils l'ont monté, ils l'ont conçu comme ça. Mais selon Dieu, ça, c'est juste l'abomination. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que Dieu a établi. C'est sur cette base-là que nous fonctionnons. C'est sur cette base-là que le monde tourne. Amen. Dieu a établi des règles bien précises. Et sur ces règles-là, alors le monde tourne et puis le monde ne chancèle point. Amen. Jusqu'au jour où Dieu va dire que c'est le temps pour la terre de chanceler. Elle va se mettre à chanceler. Mais tant aussi longtemps que Dieu n'a pas donné l'ordre, les choses restent telles que Dieu les a établies. Et malheureusement, on est dans le temps où l'homme, avec grand H, se pense très intelligent. Plus que Dieu. Plusieurs même, d'ailleurs, ont déclaré Dieu mort. Plusieurs ont dit Dieu n'existe pas. Alors, ce qui fait que l'homme continue dans ses recherches et puis dans ses recherches et dans ses recherches. Et toi, qui te dit son enfant, tu dois savoir quelles sont les bases établies par Dieu le Père pour ne pas tomber dans ce piège-là. Déjà, on est dans un véritable piège, nous qui sommes nés dans les églises, qui ont contrôlé les églises et tout. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'église. Mais ils n'arrivent pas à faire la connexion entre l'église et le dragon. Parce que les doctrines à l'église sont les doctrines du dragon. Ce n'est pas pour insulter, ce n'est pas pour mépriser. J'ai grandi à l'église. Je vais vous dire, j'ai grandi à l'église. Mon grand-père était un serviteur de Dieu. Tout ce que je sais de ma vie, c'est l'église. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, clairement, il m'a dit, va lancer mon retour en ligne. Et puis, je suis venue, j'ai dit, mais Seigneur, je ne sais pas de quoi je veux parler. Il m'a dit, va avec la force que tu as. Alors, je suis allée avec la force que j'ai. Et bon, évidemment, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors, Dieu, merci pour son pardon. Et il y a un proverbe qui dit, à force de forger, on devient un forgeron. Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous donne de faire des erreurs. Et pendant qu'on fait des erreurs, on se relève. Et puis, il nous équipe, n'est-ce pas? Si tu as appelé, il va t'équiper. Amen. Il n'appelle pas ceux-là qui sont déjà équipés. Mais s'il t'a appelé, il va t'équiper, il va t'aiguiser de manière à ce que tu puisses devenir excellent pour sa propre gloire. Alors, faisant mes études, mes enseignements et tout, le Seigneur m'a montré que le dragon, ce n'est pas les gens du dehors. C'est les gens, c'est des dents dans la maison. Mais j'étais étonnée parce que moi, qui dit dragon, on dit serpent. Et qui dit serpent, on dit Satan et puis c'est en dehors de la maison de Dieu. C'est comme ça que je voyais les choses. Alors, je me demandais souvent pourquoi les gens dans l'église, ils ne faisaient pas ce qu'ils disent dans la Bible. C'est comme ça que je me posais les questions. Et ça, c'est depuis que j'étais avec mes parents. Et je leur ai même posé la question aussi. Je leur ai dit que bon, ok, d'accord, l'église dans laquelle elle est bien. Et puis, on fait partie, mes parents faisaient partie d'un groupe agapé qui se réunissait, je ne sais pas, peut-être une fois les deux semaines ou bien une fois par mois, je ne me rappelle plus. Et puis, on partageait la nourriture ensemble et on s'exhortait. Et puis, les jeunes étaient encouragés à réciter leurs versets. Et puis, en tout cas, c'était vraiment, on a grandi dans cette dynamique-là. Et ça ne m'a pas empêché de poser des questions pour savoir pourquoi est-ce que c'était différent. La vie communautaire, la vie chrétienne dans la Bible, comparée à la vie là où on était. Alors, donc, voilà, ma mère n'avait pas de réponse pour moi. Et je suis arrivée au Canada. Et quand je suis arrivée au Canada, même question. Je me suis rendue compte que je me posais des questions. Et puis, ce qui était pire, c'est que quand j'ai quitté le Cameroun, je pensais que j'allais arriver dans un endroit où ce serait meilleur. Que bon, j'allais arriver. J'allais enfin expérimenter le don de l'esprit. Tout ce qu'on pouvait imaginer que là-bas, il n'y avait pas. Je me suis dit, ok, je m'en vais et tout. Mais c'était la véritable gifle parce que c'était le contraire qui m'est arrivé. Je suis arrivée. J'ai trouvé une de ces froideurs que je me suis dit, non, je suis perdue. Le climat était froid. Les gens étaient froids. Et puis même, non, non, non. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et j'ai dit au Seigneur, je te donne, je pense, six mois. Si tu ne te révèles pas à moi, en tant que le Dieu, vraiment, ce Dieu-là vivant. En tout cas, moi, je te dis bye-bye parce que je ne trouve rien d'intéressant dans l'église. Et j'ai béni le Seigneur parce que je cherchais toujours. Vous savez, quand on est nouveau quelque part, on cherche toujours un ami, une amie. On veut s'attacher, n'est-ce pas? On veut se sentir intégrée et tout. Mais en tout cas, tous mes efforts, je n'étais pas intégrée. Les gens s'invitaient, je n'étais pas invitée. Toutes sortes d'histoires. Mais Dieu, merci. Parce que chaque fois que je rentrais, souvent, je pleurais. Je me dis, chaque fois que je rentrais de l'église, souvent, je pleurais. Et puis finalement, j'avais arrêté de pleurer. Je me suis mise à lire ma Bible. Et puis petit à petit, Dieu était en train de me diriger. Amen. Il me dirigeait. Et finalement, dans mon ultimatum, le temps que j'avais fixé au Seigneur, j'ai expérimenté l'esprit de Dieu-là. Et quand j'ai expérimenté la présence tangible du Seigneur, c'est là que j'ai eu le goût vraiment des choses du royaume. Et c'est là aussi que mon regard a commencé à changer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en moi m'enseiait la vérité. Alors, les choses sont allées selon ce qui devait arriver. Alors, je me suis mariée. Et puis, après cela, la vie, vous savez, dans la vie maritale, les choses ne sont pas toujours comme elles devraient être ou bien on aurait espéré être. Mais toujours est-il que j'ai cherché, je me suis accrochée, et par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée là en ligne, parce que le Seigneur m'a dit, va, non, c'est mon retour. Je me suis retrouvée en ligne en annonçant le retour du Seigneur. Et dans mes études, en train de fouiller, alors, le Seigneur me montre un serpent. Mais le serpent, c'était une grosse machine, comme un autobus vraiment plus gros que l'autobus scolaire. Et là, il me montre un serpent, une voiture. Et puis, la voiture, au fait, était tellement longue, et la voiture était blanche, et la voiture marchait en serpentant sur l'autoroute. J'ai dit, quoi ? Et je voyais, je me suis dit, mais moi, je roulais à côté avec ma voiture. Et regardez, j'ai une vanne, mais ma vanne était toute petite, à côté de cette grosse machine-là. C'est ce gros bus-là, qui roulait sur l'autoroute, mais il roulait en serpent. Il faisait des signes de serpent, il roulait en serpent, là, et puis bon, moi, je me suis dit, il va tomber sur moi. Non, mais j'étais coincée, là, et puis coincée. Et puis, je me suis dit, il faut que je roule vite, il faut que je quitte l'autoroute. Il faut que je quitte. Tout ça, c'était dans un rêve, parce que dans un temps où je préparais mes études. Alors, je sors de là, j'ai dit, « Seigneur, je ne comprends rien aux rêves que tu m'as donnés. » Parce que dans le grand autobus qu'ils m'avaient donné, l'autobus blanc, c'était les chrétiens qui étaient à l'intérieur. Ils chantaient des cantiques, puis tout ça. Ils allaient dans les conventions. Et moi, je me suis dit, « Mais je ne comprends rien à ton rêve. » « C'est quoi le rêve, là, Seigneur ? » Et le signe me dit, « Est-ce qu'il y aura de rire ? » Il me dit, « Mais c'est le dragon que tu viens de croiser. » J'ai dit, « Le dragon. » Il dit, « Mais oui. » Le dragon, tu viens de le croiser sur l'autoroute. Et c'est pourquoi, d'abord, il te coinçait. Il te coinçait, tu t'es serré là-bas, dans ta voiture, là. Et puis, voilà. Et puis, finalement, donc, tu as pu t'échapper. J'ai dit, « Le dragon. » J'ai dit, « Mais ce sont les chrétiens. » Et tout ça, il dit, « Mais oui. » Il dit, « Le dragon est dans l'église. » J'ai dit, « Quoi ? » C'est là, au fait, que j'avais commencé à comprendre. Je dis, « Le dragon. » Le dragon est dans l'église. Vous savez, le Seigneur, pour nous donner un enseignement, il nous met en contexte. Alors, il me donne ce rêve-là. Je dis, « Le dragon est dans l'église. » « Mais le dragon, ce n'est pas le serpent. » Il me dit, « Mais oui, c'est le serpent. » « C'est le diable. » « Mais il est dans l'église. » Je dis, « Oui, mais il est dans l'église. » Tout le monde sait que le diable a infiltré l'église. On le sait, ça, c'est depuis, depuis toujours. Mais le Seigneur Jésus, tant qu'il me dit, « Non, non, tu n'as pas compris. » Le dragon, là, qui oppose la femme, qui est la véritable église de Jésus-Christ, le dragon, c'est lui qui est l'église de l'Odyssée. Voilà. Le dragon, c'est lui l'église de l'Odyssée. Toutes les structures dans les églises sont montées selon le plan et le planning du serpent. Parce que, vous savez, on est éduqué, on est enseigné dans les églises de manière à être au juste milieu. On est enseigné de manière à ne pas trop blesser l'autre. Et puis, dans chaque église, les gens essaient de réécrire les règles, comment le dire, voilà, ils ont réécrit les règles en disant que, bon, c'est trop strict, on le simplifie. Et quand tu vas dans une église, si c'est une église pentecôtiste, ils vont te dire, voilà, à quoi nous croyons, ils te donnent un petit livre en disant que c'est notre doctrine. Mais ils vont te dire que, mais non, mais ce n'est pas différent de la Bible, on l'a pris dans la Bible, on l'a juste simplifié. Toutes sortes d'histoires. Donc, chaque dénomination a sa doctrine. Et quand tu as un zoom de tout cela, tu te rends compte qu'au fait, les églises se sont retrouvées à faire ce que Jésus-Christ nous a dit de ne pas faire. Jésus-Christ nous a dit quiconque va changer une seule parole dans ce que lui l'a écrit, cette personne-là, elle aura des conséquences sévères. Jésus-Christ l'a dit. Et nous avons réécrit les différentes théories ou bien doctrines que nous croyons, si on est baptiste, pentecôtiste, des frères de l'Alliance, peu importe, tout a été réécrit. Et finalement, le fait d'avoir tout réécrit cela, ça pointe le fait que c'est pour la satisfaction de l'homme que les choses ont été réécrites parce que tel que les apôtres l'ont laissé, c'est sévère, c'est dur, on n'aura pas de membres. Et comme l'église aujourd'hui n'évangélise plus, mais qu'elle fait juste la cueillette des membres, alors il faudrait mettre en place une structure de telle sorte que les membres viennent à l'église parce que l'église doit être une partie intégrante de la société. Elle doit être plein pied de la société. Donc voilà un peu le langage. Alors, mais l'église, elle n'a pas été mise sur pied par Jésus-Christ pour être plein pied dans la société. Mais non, Jésus-Christ, au contraire, il a mis son église pour qu'elle puisse vivre à l'extérieur de la société. C'est ça au fait. C'est ça. Mais on a juste fait le contraire. On s'est dit, bon, voilà, on a décidé de vivre en plein d'aidant dans la société, en s'adaptant, en modifiant certaines choses. Et puis, qui est satisfait dans cela ? C'est l'être humain. Ce n'est pas Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, pardon, il a donné sa vie pour, comment on appelle ça ? Il a donné sa vie pour son épouse, qui est l'église. Alors, pour que l'épouse soit à lui, Jésus, Jésus n'est pas mort pour son épouse, qui est l'église, pour que cette épouse-là soit à tout le monde. L'épouse, elle est juste au mari. Donc, Jésus-Christ est mort pour son épouse. Et l'épouse, elle dit que non, elle va être plein pied dans la société. Au lieu d'être mise à part pour Jésus-Christ et d'aller chercher les gens de la société pour l'amener à l'intérieur, ce que l'église a fait, elle a décidé de se conformer à la société afin que le plus grand nombre puisse entrer. Mais ceux qui entrent là, ils n'entrent pas à cause de Jésus. ils entrent à cause de leur confort à eux. Ils entrent parce que leur chair est bien dans cette structure-là. Et Dieu nous dit que cette structure dans laquelle on est très, très confortable, c'est la structure du dragon. Ce n'est pas sa structure à lui. Voilà pourquoi dans Réalise 12, on nous dit je vais lire Je vais lire et dix cornes et sur ses têtes ses diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant de ce qu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. On va s'arrêter là, juste là. Alors, la femme, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et cette épouse-là, elle est, sa racine est dans Sion. La Jérusalem, Sion, la cité de David, sa racine vient de là-bas. Elle est ancrée en David. Et le dragon, il vient il s'oppose, il se dresse devant la femme. Pourquoi se dresse-t-il devant la femme? Parce que il est le maître à bord depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, Satan a pris l'autorité qui était entre les mains d'Adam et Ève et il a fait cette autorité sienne et il a bâti le monde comme lui le voyait. Ce n'est pas Adam et Ève qui ont établi, qui ont mis en place la structure. ce n'est pas eux qui ont pu faire ce que Dieu leur a dit de faire. Il a dit multiplier comment il a dit ça? Il a dit prenez autorité, assujettissez. C'est ça que Dieu leur a donné comme ordre mais ils n'ont pas pu le faire. Satan leur a arraché ça dès en partant et la loi qui sévit sur la terre c'est la loi du serpent et le serpent il a eu le dragon. Mais dès le départ il a dit quelque chose à Ève, le serpent. On va lire Genèse 3. Le serpent était le plus ruisé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux pour ouvrir l'intelligence pardon elle prit de son fruit et en mangea et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et le connu qu'ils étaient nus ayant cousu des feuilles de figuier ils s'enfuirent des ceintures donc voilà au verset 4 le serpent dit à la femme plutôt le verset 5 mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal alors pour le serpent connaître le bien et aussi le mal c'est être un dieu alors voilà comment il a répandu sa doctrine sur toute la terre alors quand Jésus-Christ est venu il est venu il a rétabli il a remis la balle au centre disons aux pharisiens aux sadduciens que non c'est pas ça ça marche pas comme ça il leur a dit vous n'êtes pas fils d'Abraham vous dites que vous êtes fils d'Abraham mais ce que vous faites là ça vient vraiment de la géhenne vous n'êtes pas fils d'Abraham ils l'ont détesté ils l'ont tué et balle au centre pardon pas balle au centre et la balle au centre que Jésus-Christ avait amené c'est comme c'était c'était pas voulu par eux ils ne voulaient pas si bien que les disciples ils ont établi la doctrine la véritable en périphérie les pharisiens étaient là ils étaient les boss les maîtres mais la doctrine établie par les apôtres continuaient de gagner du terrain plus il y avait du sang qui coulait plus elle avait des adeptes cette nouvelle doctrine là mais elle n'est pas la nouvelle doctrine elle est la doctrine que Dieu le Père a toujours voulu c'est à dire une chrétiennité selon Dieu pas une chrétiennité selon les pharisiens ou bien les sadduciens mais toujours est-il que comme ils ont rejeté Jésus-Christ et son enseignement le diable le diable a tout simplement continué de répandre ce que lui il a toujours voulu la raison pour laquelle il a arraché l'autorité à Adam et Ève c'est la raison pour laquelle il a continué de faire son oeuvre sur toute la terre si bien que le serpent il est devenu le dragon en Apocalypse 12 verset 7 à 9 il est devenu le dragon un dragon il est plus il est énorme comparé à un serpent il est devenu le dragon et sans qu'on le sache ça a infiltré les églises et aujourd'hui la franc-maçonnerie la rose croix c'est infiltré dans nos églises ce sont les bases c'est à dire si tu ne connais pas la doctrine ok tu ne la connais pas tu peux arriver tu te dis mais pourquoi les gens exagissent comme ça pourquoi ils sont comme ça mais quand tu finis par connecter à la doctrine de la franc-maçonnerie ou à la doctrine de la rose croix tu commences à comprendre pourquoi ces gens là sont comme ça parce que c'est excusez tu te demandes pourquoi les gens sont comme ça pourquoi est-ce que on doit être comme ça dans l'église pourquoi mais au fait il n'y a rien de bizarre avec eux ils ne font que ce que le serpent attend de nous dans les églises et qu'est-ce qu'il attend de nous qu'on soit tiède c'est tout il attend tout simplement qu'on soit tiède et jésus-christ a dit quoi il a dit à l'odyssée parce que tu es tiède je veux te vomir mais pour le serpent c'est la norme les seules personnes dans les églises qui élèvent la voix ou bien qui ont la grande excusez-moi le terme gueule amen je le mets entre guillemets les seules personnes dans les églises qui ont la grande gueule ce sont les gens qui savent très bien mettre l'équilibre entre le bien et le mal ils mettent ça tellement bien et ils mettent l'équilibre et ils vont venir même au niveau de l'église ils vont te présenter comment gérer ton budget toutes sortes d'histoires et puis il n'y a tellement rien à dire qu'ils vont couper le cheveux je veux dire qu'ils sortent du cadre et ils vont ils vont te présenter les banques ils vont te présenter tout ce qu'il y a dans le monde ils vont te présenter en tout cas je n'entends pas dans les détails parce que je n'ai pas tous les détails et voilà comment on a grandi dans les églises moi je m'inclus parce que moi je sors de là je sors de là et le diable s'attendant à ce que on soit comme ça c'est ça le dragon mais à la base il y a quelque chose qui a été établi et ce qui a été établi ce n'est pas notre seigneur Jésus il en avait commencé par les prophètes parce que Jésus Christ il faut que je le rappelle très bien c'est lui qui est Dieu Jésus Christ est Dieu alors il s'est manifesté dans l'ancien temps à travers les prophètes finalement lui-même il est venu marcher sur cette terre là en tant qu'être humain vivant au milieu il s'est dit ok parfois les gens disent que c'était une théophanie dans l'ancien testament mais toujours est-il que dans le nouveau lui-même il a marché c'est deux pieds sur la terre tout le monde l'a vu les gens l'ont touché Dieu sur la terre et après cela il est tout simplement reparti alors Jésus Christ est Dieu donc il a établi une base il a dit quoi à Moïse il a dit voilà le tabernacle j'habiterai au milieu de vous vous serez mon peuple et je serai leur Dieu parlant d'Israël et toute personne qui aura choisi le Dieu d'Israël donc d'un côté le dragon il a sa théorie disons-le et puis de l'autre côté il y a ce que Dieu a établi vous savez que le serpent a toujours confronté Dieu toujours il est venu toujours se tenir devant Dieu et dans Esaïe 12 dans Esaïe 12 excusez-moi voilà ce qui est dit tu diras en ce jour-là je te loue au éternel car tu as été irrité contre moi ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé voici Dieu et ma délivrance je serai plein de confiance je ne craindrai rien car l'éternel l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges c'est lui qui m'a sauvé vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut mais où se trouvent les sources du salut c'est Jésus Christ la source du salut le salut il est en Jésus Christ il est établi en Judas et il est en Jésus parce que quand Dieu le Père se manifestait sur la terre il est venu à travers Judas et il est venu il est en train d'accomplir une prophétie il a accompli une prophétie donc il s'est établi en Judas et en Judas il a choisi la portion de Sion dans la maison de David alors il dit vous direz en ce jour louer l'éternel invoquer son nom publier ses oeuvres parmi les peuples rappeler la grandeur de son nom célébre l'éternel car il a fait des choses magnifiques qu'elle soit connue par toute la terre pour des cris de joie et d'allégresse habitant de Sion car il est grand au milieu de toi le Seigne d'Israël le Seigne d'Israël il vit en Sion il est établi en Sion il n'est pas établi dans une autre maison il est établi en Sion et Sion c'est la cité de David et qui dit David dit notre Seigneur Jésus Christ donc il est très important qu'on remonte à ce Jésus-là mais pas le Jésus décrit par les hommes par les églises par les différentes doctrines non le vrai Jésus le vrai là je ne parle pas de la couleur non non je parle quand je dis le vrai c'est celui-là avec sa doctrine et sa doctrine c'est quoi ? les prophètes les apôtres et lui Jésus-Christ la pierre angulaire c'est ça sa doctrine et tout est décrit et s'il y a une personne qui explique très bien cette doctrine de Jésus-Christ c'est l'apôtre Paul les autres apôtres ils l'ont expliqué mais ils étaient tous comment on appelle ça israélites vivant au milieu d'Israël et ayant aussi ils étaient un peu étroits d'esprit n'est-ce pas ? certainement à cause des études aussi Paul il allait très loin c'était un érudit et par la grâce de Dieu il a reçu une portion considérable de l'esprit de Dieu pour comprendre le plan de Dieu alors donc Dieu dit qu'on va se réjouer dans le temps dans lequel on est et on ira puiser de l'eau aux sources du salut pourquoi dit-il cela ? parce que là où on est il y a deux il y a deux sources il y a une source qu'on nous dit être la source du salut mais elle vient du dragon et l'autre source du salut elle est établie en Sion et quand on prend l'Apocalypse 12h la source du salut c'est en la femme c'est établi en la femme mais qui est cette femme ? en partant d'abord c'est la Vierge Marie qui a enfanté son fils Amen c'est elle qui est venue dans un temps où les Romains avaient pris le contrôle d'Israël et puis elle est née dans cette période-là finalement c'est dans cette période-là que Dieu a trouvé que c'était le temps pour lui de venir sur la terre se révéler donc il n'est pas venu comme un Tarzan comme un Spiderman je ne sais pas comment on appelle ces gens-là ces super-héros-là il est venu plein pied dans le monde il est venu incognito comme tout un chacun il était là il est né comme tout un chacun doit l'être voilà c'était Dieu au milieu de nous et il a vécu et puis il est mort il est ressuscité et la Bible nous dit c'est Paul qui le dit attendez attendez je regarde mes écrits il est ressuscité il est mort et la Bible nous dit je vais lire Galate Galate 4 attendez 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 donc il est ressuscité il est mort et Miché 5 verset 1 à 3 nous a dit quelque chose ici attendez pour que je lise ce qui est écrit pour ne pas pour ne pas me mélanger je vais aller dans le Miché Miché 5 verset 1 à 3 nous dit et toi Bethlehem Ephrata petite entre les milliers de Judas de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens au jour de l'éternité c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfontera celle qui doit enfonter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël il se présentera et il gouvernera avec la force de l'éternel avec la majesté du nom de l'éternel son dieu et ils auront une demeure assurée car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre c'est lui qui ramènera la paix lorsque la Syrie viendra dans notre pays et qu'il pénètrera dans nos palais nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple ok on va s'arrêter là alors donc et toi Bethlehem et Frata petite entre les milliers de Judas de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens au jour de l'éternité c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfontera celle qui doit enfonter et le reste de ses frères ici là il y a deux prophéties qui sont intégrées dans une je vais vous expliquer donc il y a Bethlehem qui a vu la naissance de l'enfant Amen mais qu'est-ce que Paul nous dit il dit que Jésus Christ il est l'aîné de plusieurs allons dans Ephésiens Ephésiens 5 verset 23 car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau on va s'arrêter là alors dans Ephésiens 5 le verset 23 c'est dit car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église dans d'autres versions c'est dit car le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'église donc quand une femme accouche en tout cas on sait que les êtres humains on a une tête et puis on a un corps c'est pour cela qu'ils parlent de tête et de corps dans d'autres versions je n'ai pas lu la version du français courant je pense que c'est dans cette version là alors Jésus Christ est né et il est mort il est parti il est dans la drogue de Dieu où il intercède pour nous mais nous sommes le corps c'est ça c'est ça qu'il dit c'est dit comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur le corps ne peut pas vivre coupé de la tête la tête est venue elle a donné l'exemple elle a montré comment se comporter et puis elle s'est éclipsée elle s'est mise de côté et maintenant le corps c'est à son tour de se manifester alors Dieu dans son grand amour a pris l'image de l'enfantement comme quand un bébé sort la tête sort d'abord en premier parce qu'il vient quand il vient avec ses deux pieds en premier ça ne passe pas n'est-ce pas ça ne passe pas c'est d'abord la tête et finalement le corps est capable de passer à travers la cavité qui est là et finalement tout le corps est livré alors il a pris 2000 ans à Dieu pour que le bébé puisse sortir 2000 ans alors à chaque personne à chaque génération à chaque siècle à chaque époque il a été donné il a été donné l'occasion de naître par la femme ou de ne pas naître à chaque état naître ou ne pas naître plusieurs sont nés parce que ils ont accepté de passer par les conditions et d'autres encore ne sont pas nés parce qu'ils n'étaient pas dans la cavité ils n'étaient pas dans l'enceinte de la femme alors c'est pourquoi dans mes vidéos dans mes vidéos vous allez entendre beaucoup beaucoup parler de la Vierge Marie parce que c'est très important que ce concept là-dessus là parce que si tu n'es pas reconnaissant envers elle ou bien que tu ne connectes pas du tout à elle il y a un problème tu ne vas pas naître c'est ça l'histoire parce que tu es là où tu es tu es dans l'enceinte spirituelle de Marie c'est la même femme c'est son image qui est dans l'Apocalypse 12 c'est la même femme alors le premier c'est l'image physique notre Seigneur Jésus Christ qui est né d'une femme dans la chair on a touché ça dans la chair et maintenant la deuxième partie c'est le corps qui naît de la femme et cette fois-ci c'est la naissance spirituelle mais il faudrait que cette femme la même qui était à l'origine physique tangible elle soit la même qui est là dans ce temps là alors que tu es en train de naître spirituellement c'est ça l'histoire alors quand on retourne ici dans Miché Miché 5 il dit c'est pour attendez et toi avec les Héméfrata petite entre les milliers de Judas toi sortiras pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens au jour de l'éternité c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfanteras celles qui doivent enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël voilà jusqu'à ce que il doit enfanter celle qui doit enfanter mais qui devait enfanter la Vierge Marie elle doit enfanter elle a enfanter mais la deuxième partie c'est dit jusqu'à ce que le reste de ses frères revient auprès d'Israël et le reste de ses frères revient auprès d'Israël à quel moment au moment que Dieu a établi qu'il y aura encore un descendant de la maison de David qui régnera le psaume 89 on va aller dans le psaume 89 il y a beaucoup de passages mais bon je vais citer celui-là le psaume 89 le verset 20 alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis j'ai prêté mon secours à un héros j'ai élevé du milieu du peuple un homme pardon un jeune homme j'ai trouvé David mon serviteur j'ai les oing de mon huile sainte ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne le primera point j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve lui il m'invoquera tu es mon père mon dieu et le rocher de mon salut et moi je ferai de lui écoutez bien le premier-né le plus élevé des rois de la terre je ferai de lui le premier-né mais qui est le premier-né c'est Christ on vient de lire qu'est-ce que c'est la tête alors je lui conseillerai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle je rendrai sa postérité éternelle voilà il est la tête il s'est dit il est le premier-né mais la postérité c'est la postérité qui fait le corps n'est-ce pas alors je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres j'ai juré une fois par ma sainteté mentirai-je à David sa postérité subsistera toujours son trône sera devant moi comme le soleil comme la lune il aura une éternelle durée le témoin qui est dans le ciel est fidèle donc Dieu l'a dit il dit il ne va pas retirer ça c'est établi alors c'est établi et c'est un David dont le reste de ses frères on vient de lire dans le psaume 89 ça parle de postérité dans le psaume 89 ça parle de postérité dans Michée 5 ça parle le reste de ses frères alors Dieu a établi que la tête Amen bon Dieu a établi que à la fin ce sera encore David ce sera encore la royauté dans la lignée de David et cette fin là elle n'est pas venue elle n'a pas commencé avec nous on est à la fin de la fin mais le début de la fin a commencé avec Jésus Amen ça a commencé avec Jésus il y a 2000 ans alors Jésus Christ est à la tête et depuis 2000 ans il y a un accouchement qui est en train de se faire petit à petit personne par personne un accouchement est là et tous ceux qui naîtront qui passeront par l'enceinte de la femme ils seront enfants de la femme entre temps le dragon est en train de se faire des enfants le dragon a mis en place une machine un arsenal une organisation une grosse organisation de siècles en générations il est aussi en train de se faire des enfants mais Dieu nous dit il n'y a que les enfants de la femme qui se retrouveront devant le père il n'y a que les enfants de la femme de deux côtés il y a les enfants mais Dieu n'a jamais dit que le dragon va accoucher il a dit que le dragon n'accouchera pas il n'a pas prévu pour la masculinité d'accoucher il n'a pas prévu cela voilà où on est on est pris dans ça donc il y a les personnes quand on essaie de parler pour ouvrir les yeux ils ne veulent pas ils ne voient aucun problème dans la structure du dragon mais la structure du dragon c'est monter de toutes pièces par une main humaine allons-y lire Ezekiel 28 Ezekiel 28 verset 1 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots au fils de l'homme dit au prince de Tyr ainsi parle le seigneur l'éternel excusez-moi ton coeur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mères tu es un homme pardon 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 tu es homme et non Dieu et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu voici tu es plus sage que Daniel rien de secret n'est caché pour toi par ta sagesse par ta sagesse et ton intelligence tu t'es acquis des richesses tu as amassé de l'or et de l'argent dans les trésors dans la grande sagesse par ta grande sagesse et par ton commerce tu as accru des richesses et par tes richesses ton coeur s'est élevé c'est pourquoi ici parle le seigneur l'éternel parce que tu prends ta volonté et pour la volonté de Dieu voici je fais revenir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse ils souilleront ta beauté et ils te précipiteront dans la fosse tu me racontes ceux qui tombent percés de cou au milieu des mers en face de ton maîtriser diras-tu je suis Dieu donc le dragon il a aussi son arsenal il a aussi monté ses enfants pas monté ses enfants il a aussi monté son organisation et son organisation donne aussi des enfants c'est une organisation produit aussi des enfants et Dieu dit au dragon non non toi tu ne peux pas parce que tu es un homme il n'y a que Dieu qui peut faire le travail que tu es en train de faire tu prends la place de Dieu et tu penses que ta volonté est ce que Dieu veut Dieu dit mais non tu es un homme il a lui dit quoi Dieu a mis dans le coeur de l'homme la pensée de l'éternité c'est dans le coeur de tous les hommes il a mis la pensée de l'éternité mais le dragon il dit que non non que lui il est Dieu et Dieu lui dit non non Dieu lui rappelle qui il est et pour toi et moi Dieu est en train de nous dire que si nous nous retrouvons dans l'organisation du dragon on périra avec le dragon parce que lui Dieu il sauve juste les enfants de la femme alors si tu es avec le dragon il est temps que tu lui dises bye bye et que tu viennes rejoindre les enfants de la femme et c'est ça que Dieu est en train de dire ça c'est le message de toute la Bible le message de la Bible est dans la Dieu appelle un couple à pouvoir prendre possession de la terre Satan vient perturber leur bonheur et puis finalement il met ou bien établit la loi sur la terre et Dieu vient encore remettre la balle au centre pour pouvoir aider l'humanité à repartir et il finit son oeuvre il va à la croix et après il retourne il retourne à la maison du père il laisse toutes les consignes à ses apôtres et il tourne le dos le serpent revient encore il revient encore et cette fois-ci de façon très subtile il vient usurper ce qui a été établi clairement il vient le prendre par exemple Dieu n'a jamais changé les commandements ça n'a jamais changé il n'y a aucun décret venant de la part du père disant que désormais par exemple le sabbat se passe dimanche mais tout se passe comme si au fait Dieu l'a changé donc au niveau des églises c'est retrouvé que c'est dimanche alors que Dieu n'a jamais changé son jour du sabbat c'est toujours resté tel alors si tu veux marcher selon Dieu alors tu n'as pas le choix que d'observer le samedi comme jour du repos si tu l'observais le dimanche ou bien si vraiment tu étais devenu vraiment membre du libertinage parce que à un moment donné on nous avait appris vraiment le libertinage en ce qui concerne le jour du repos si bien que on ne le fait pas samedi dimanche on est libre de faire comme on veut et puis on va à l'église pour deux heures et puis on revient on flâne dans les centres commerciaux voilà comment on vit notre chrétiennité et puis on se dit que bon Dieu nous a affranchis de la loi du péché c'est comme ça qu'on explique cela alors que Jésus Christ ne s'est pas comporté comme on se comporte pourquoi pensons-nous que ce que nous faisons c'est ça qui est vrai c'est parce qu'on a été trompé et là où nous sommes Dieu nous ramène encore à l'ordre et en train de nous dire qu'il est sur le point de détruire la terre sera détruite et il nous appelle à rentrer dans ce qu'il a établi la vérité parce que sans la vérité on ne peut pas être sauvé on ne peut pas être affranché ça ce n'est pas un nouveau message et on continue encore de contester on est là et le serpent il a pris de l'ampleur il est devenu dragon et il est répandu sur toute la terre mais Dieu merci il nous dit que dans ce temps de la fin il a prévu qu'il y aura un rachat au moins il va se faire comment on appelle ça les prémices voilà il y a des prémices 144 000 et c'est que ces et ces 144 000 sont en train de travailler sur toute la terre pour pouvoir réveiller un grand nombre et mais quand on est réveillé on est réveillé pourquoi ? on est réveillé pour faire la volonté de Dieu on n'est pas pour réveiller pour dire je suis réveillé on est réveillé pour marcher sur le commandement de Dieu alors dans Galate 4 le texte que je voulais lire à un moment donné dans Galate 4 le verset 18 voilà ce que Paul dit il dit mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous je voudrais être maintenant auprès de vous et changer le langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet donc cette partie là elle peut être contradictoire par rapport à ce que je dis en partant en disant que l'homme ne peut pas accoucher quelqu'un peut dire mais voilà Paul est en train d'accoucher mais Paul est en train d'accoucher dans l'enceinte établie par Dieu Dieu en tout temps a dit la femme enfantera et c'est parce que la femme a enfanté ici la Vierge Marie elle a enfanté l'enfant excusez-moi la tautologie celui qui doit sauver le monde de ses péchés elle l'a enfanté dans ce cadre là Paul s'est retrouvé à parler comme ça sinon avant il parlait contraire parce que il suivait l'école des pharisiens et dans cette école là c'est une école où c'est le serpent qui est roi rappelez-vous Jésus Christ leur a dit race de vipère la vipère c'est un serpent race de vipère alors il dit vous formez des rejetons mais vous les faites vous les formez ils deviennent pires que vous alors race de vipère c'est déjà une race établie pratiquant tout simplement l'opposition à Dieu à tous les domaines Paul était là-bas mais il a pu naître dans le camp de la femme parce que il a été rencontré par le fils de la femme Jésus Christ Jésus Christ l'a rencontré et il a pu être baptisé par le Saint-Esprit et c'est comme ça que son langage a changé et que là il dit mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous alors chacun enfante pour former Christ en lui d'abord et former Christ en l'autre parce que nous sommes tous disciples de Christ si du moins et nous marchons selon ce qu'il dit alors il dit nous éprouvons des douleurs d'enfantement nous enfantons c'est Christ qui au fait qui naît en nous alors si nous regardons si nous retournons à notre test de l'Apocalypse 12 de l'Overset 5 ça nous dit que la femme elle est enfantée malgré le fait que le dragon était dressé devant elle elle est enfantée le dragon était dressé devant elle depuis le jardin d'Éden depuis le jardin d'Éden il s'est opposé au plan de Dieu mais gloire soit rendue à notre Dieu ça a pris le temps que cela a pris la femme enfantée la racine la semence pure est née elle est venue sur la terre Dieu lui-même en personne il s'est incarné il est venu et maintenant il s'attend à ce que chacun d'entre nous puissions enfanter c'est il s'attend à ce que chacun puisse former ça dit que la gestation se passe en toi mais cette gestation qui se passe en toi c'est Christ qui se passe en toi la gestation est en toi et quand tu sors ça dit que quand l'enfant sort de toi ce n'est autre que toi-même à l'image de Christ c'est ça c'est ça qui est dit attendez je ne sais pas si je veux retrouver le passage attends on va regarder dans Colossien dans Colossien attendez je veux que ce n'est pas dans Colossien ou bien est-ce que c'est dans Ephésiens encore je vais regarder Ephésiens si je ne trouve pas je vais laisser faire oui c'est dans Ephésiens alors c'est dit Paul qui dit il dit ok je ne sais pas par où je ok le verset 20 Ephésiens 4 le verset 20 il dit mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est en lui que vous avez appris pardon c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses tu te dépouilles du vieil homme et tu es renouvelé dans ton esprit l'esprit de ton intelligence et tu es renouvelé dans ton intelligence pour revêtir l'homme nouveau et cet homme nouveau il est à l'image du Christ il n'est pas dans une autre image il est à l'image de Christ et cet homme nouveau alors quand tu enfantes c'est Christ qu'on voit en toi et c'est tout alors Dieu nous dit que là où nous sommes là le dragon ne peut pas enfanter il ne peut pas coucher vous savez quand Dieu parle d'enfantement il parle de cette semence qu'il a planté en chacun d'entre nous c'est dit dans Genèse je pense que c'est Genèse 1 je vais regarder dans Genèse 1 c'est dit attendez voilà Genèse 1 verset 24 c'est dit Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail des reptiles des animaux terrestres selon leur espèce et cela fut ainsi cela a été pour les animaux cela est aussi pour nous les humains nous produisons selon notre espèce c'est-à-dire que Dieu a mis la semence en nous chaque personne a sa semence en elle je n'ai pas ta semence tu n'as pas la mienne alors la semence est déjà plantée en eau et avec notre semence nous sommes appelés à la transformer à la dépouiller de tout ce qui est souillure perpétré par le serpent et maintenant cette semence l'a fait grandir de telle sorte qu'arrivée en maturité elle produise le Christ c'est ça qui est question et tout un chacun là où nous nous trouvons c'est à ça que nous sommes appelés nous sommes tous appelés à accoucher tous mais la vérité est que ce n'est pas tout le monde qui va accoucher Christ certains vont accoucher Christ d'autres vont accoucher le dragon et Dieu t'encourage il te dit d'accoucher Christ de marcher selon ce que le Père a établi selon ses règles selon ses lois et tu vas accoucher Christ parce que si tu marches sur les lois du dragon jamais tu ne peux enfanter Christ ce n'est pas possible c'est tu enfanteras un allié mais tu n'as pas enfanter Christ pour que tu enfantes Christ il faut déjà que tu aies renoncé à tout pour que Christ puisse se former en toi et qu'après tu puisses l'enfanter alors dans Esaïe 66 Dieu nous rappelle que son que son dessein à lui ça fait partie de sa nature que la semence se produise des graines ça fait partie c'est ça au fait Dieu c'est la multiplication ça fait partie dans Esaïe 65 par le 66 au verset 7 il dit avant d'éprouver les douleurs elle a enfanté avant que les souffrances lui vinsent elle a donné naissance à un fils qui n'a jamais entendu quelque chose pareil chose pardon qui n'a jamais vu rien de semblable un pays peut-il naître en un jour une nation est-elle enfantée d'un seul coup à peine un travail Sion a enfanté ses fils ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter dit l'éternel moi qui fais naître empêcherai-je d'enfanter dit ton Dieu alors Sion a enfanté mais Dieu l'accent ici est mis sur le fait que Dieu dit il ne va pas empêcher d'enfanter lui il dit qu'il ne va pas bloquer l'enfantement il ne va pas t'empêcher ça dit si tu es empêché de donner naissance à Christ Dieu dit c'est pas lui mais il n'y a que le dragon qui t'empêche d'accoucher Christ parce que il veut que tu l'accouches lui tu as accouché un serpent rappelez-vous Jésus Christ l'a dit grâce de lui père rappelez-vous dans le jardin d'Éden Adam et Ève ils étaient une semence pure et ils ont été infectés et qu'est-ce que le diable leur a dit il a dit à Ève mais non mais non Dieu ne veut pas seulement que tes yeux s'ouvrent c'est parce que si tu consommes la connaissance du bien et du mal ton intelligence va s'ouvrir et tu seras comme un dieu or peut-être ne l'avait-elle pas réalisé elle était déjà comme un dieu Ève parce qu'elle avait été créée à l'image de Dieu elle était le reflet de Dieu mais elle a été trompée et voilà le temps dans lequel nous sommes un temps où on est trompé à tous les nouveaux niveaux si on ne fait pas attention on va se laisser emporter vraiment loin loin de la vérité et Dieu est en train de nous rassembler en train de nous dire c'est le temps d'enfermer Christ c'est le temps mais pour que tu puisses enfermer Christ tu dois tourner le dos au caromain au serpent avec sa théologie avec sa grosse machine tu dois tourner le dos sinon tu ne peux pas enfanter Christ la seule manière d'enfermer Christ c'est que tu es renoncé aux œuvres des ténèbres et dans Esaïe 13 je vais terminer avec ça dans Esaïe 13 il est dit le verset 11 je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités je ferai cesser l'orgueil des otains et j'abattrai l'arrogance des tyrans je rendrai les hommes plus rares que leur faim je les rendrai plus rares que leur dauphire c'est pourquoi je branlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'éternel des armées au jour de son ardente fureur alors comme une gazelle est farouchée comme un troupeau sans berger chacun se tournera vers son peuple chacun fuira vers son pays tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux leurs maisons seront pillées leurs femmes violées voici j'excite contre eux les mèdes qui ne font point qu'à de l'argent et qui ne convoitent point l'or de leur art ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour les fruits des entrailles leur oeil n'épargnera point les enfants et Babylone l'ornement des royaumes la fière parure des chaldéens sera comme Sodom et Gomorre que Dieu détruira alors c'est quoi la parure des chaldéens c'est Babylone Babylone avait sa culture Babylone avait son esprit Babylone avait sa façon de faire son économie tout cela ça sera ébranlé tout 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 ça dit que n'essayez pas de te convaincre que bon c'est pas grave tu peux quand même faire ceci et puis non Dieu dit dépouillement total on est appelé à marcher comme nos soeurs ont marché dans les temps anciens c'est comme ça qu'on est appelé à être pas de mélange dans l'habillement des hommes et l'habillement des femmes pas de mélange dans le langage pas de mélange dans notre esprit ça dit tout doit être séparé clair et net lumière ténèbre c'est tout soit tu es pour la lumière soit tu es pour les ténèbres et si tu es pour la lumière tu marches selon la lumière jusqu'au bout et le jour où la trompette sonnera le jour où Dieu donnera le signal ton corps mortel se transformera en corps immortel à l'image de Christ parce que tu as vécu de manière à réveiller Christ mes chers frères mes chères sœurs on est à la fin on est complètement à la fin l'ennemi nous trompe nous faisant croire que bon il y a autre chose et puis on nous berne par ci par là tout ça toutes ces choses là c'est pour que tu te dises que bon ok bon voilà donc on a un semblant de liberté on va retourner et puis bon voilà ce qui va se passer et puis on va encore nous enfermer et puis tu vas dire oh non mais j'en peux plus comme si le temps est lointain non tout est accompli s'achever tout est accompli Jésus Christ l'a dit à la croix et on est dans le temps de la fin complètement complètement si tu aimes l'argent ben voilà tu vas te laisser prendre mais si c'est ton Jésus que tu aimes alors c'est Jésus et puis c'est tout alors mes chers amis mes chers frères mes chères sœurs il est inutile de continuer à s'accrocher à quelque chose qui est déjà écroulé tous les systèmes écroulés alors c'est juste question de temps avant que le château de cartes s'écroule il y a d'abord une fissure à quelque part le temps qu'on se rend compte et on se dit ah mais qu'est-ce qui s'est passé mais c'est parce qu'il y avait une fissure la fissure a déjà été créée elle est déjà là et tout cette grosse machine mise en place par le dragon elle va tout simplement dépérir mais si toi tu continues de t'accrocher au dragon tu périras le dragon parce que le dragon il s'en va à sa perdition c'est dit mais une seule personne subsiste éternement et c'est notre Dieu il est donc très très important que toi et moi nous nous accrochions à la vérité que nous nous accrochions à ce qui est éternel parce que le dragon c'est temporel voilà c'est juste il nous attire à des choses temporelles mais notre Dieu il nous pointe vers ce qui est éternel alors que le Seigneur nous bénisse tous Amen et travaillons d'arrache-pied de manière à nous débarrasser de tout ce que le Père n'aime pas et surtout ne trenons pas les pas parce que on est à la fin Soyez bénis je vous aime beaucoup Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen Soyez bénis Alléluia